Salut à tous, c'est Dimi et Greg et aujourd'hui on présente la pop de WALL-E spécial Journée de la Terre. C'est parti ! Comme on vient de le dire, cette pop est sortie pour la Journée de la Terre. On a ici une pop écolo puisque le carton est fabriqué à 80% en matière recyclée et même la figurine, il y a 20% de plastique recyclé. C'est pas mal, c'est une bonne démarche de la part de Funko et puis c'est en accord avec le personnage et la représentation de cette figurine. Et voilà ce magnifique WALL-E, franchement il est tellement beau, tellement mignon, il est vraiment très très réussi. Et surtout très 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 détaillé. Donc on voit la partie principale de son corps, cette espèce de cube jaune, vraiment très détaillé. Il y a des creux un peu partout, des petits écrans, enfin il y a plein plein de choses, des petites lumières. Évidemment il y a WALL-E écrit devant, puisque c'est son nom. Et puis on voit aussi de chaque côté ses roues, ses roues un peu tout terrain. On reconnaît bien les petits engrenages sur les côtés des roues. Et aussi cet effet de relief sur le dessus qui lui permet de rouler sur n'importe quel type de matière. Au niveau de la tête, franchement déjà ce regard est tellement attendrissant, il est trop mignon. C'est vraiment très très bien représenté. Et pareil encore avec plein de détails, il y a quand même pas mal de couleurs différentes. On voit les câbles qui relient un peu ses yeux entre guillemets avec le reste de son corps. Puis c'est vraiment marrant, on a l'impression qu'il a des sourcils sur le dessus de ses yeux, de ses yeux qui ressemblent en plus à des jumelles un peu. Une barre grise de chaque côté, ça fait cette impression de sourcil pour donner un air un peu plus humain. Et bien évidemment, on voit ses deux bras articulés. Il y a même le petit détail du zébra sur les côtés. Et puis bien sûr, on voit qu'il tient l'emblématique botte avec la plante qui est l'espoir de la renaissance de la terre. Et elle est vraiment trop mignonne, super bien représentée. Même la plante, elle est super détaillée avec la tige principale, les petites feuilles dessus. Et puis un petit peu cette boucle à la fin qui montre qu'elle n'a pas fini de grandir. Donc c'est vraiment super sympa. Encore une fois, ce n'est pas juste une pop simple, dans une pose simple, mais vraiment repris d'une scène du film. Évidemment, Journée de la Terre, ça a vraiment un rapport. Elle est vraiment magnifique. Et attention, c'est une pop qu'on ne retrouve pas partout. Ce n'est pas une pop classique. C'est une pop qui est à la base exclusive à Box Lunch et qu'on a pu retrouver sur Pop Culture, à Disney Store. Et après, ailleurs, c'est assez compliqué pour la retrouver. Et puis surtout, quelle avancée franchement, quand on compare avec l'ancienne version du Wall-E, la première version du Wall-E ? Qui n'a strictement rien à voir. Déjà, rien que la couleur jaune sur l'ancienne, ça fait très cheap jaune-oranger. Et puis même les roues, les roues sont positionnées en dessous sur l'ancienne version, comparées à la nouvelle version, où les roues sont situées sur le côté. Et puis, alors, le pire du pire, c'est vraiment les yeux. Enfin, c'est un genre de jumelles qui sont complètement jaunes sur l'ancienne version, alors qu'il n'a jamais été tout jaune comme ça. Puis il a une tête quand même moins mignonne. Le regard est moins attendrissant. Quand on la voit maintenant, elle n'est vraiment pas très jolie. Et limite, on dirait une contrefaçon. On voit vraiment l'évolution des pop, en fait, chez Funko. Là, c'est un très très bel exemple. Voilà pour cette présentation du Wall-E, journée de la Terre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501